... Nous avons décidé de réunir les Libyens entre eux, sans préalable, parce que nous avions fait donc ce constat qui était que les Libyens ne se parlent qu'à travers des intermédiaires. Et l'idée originale que nous avons essayé de développer, c'est qu'il n'y ait point d'intermédiaire, que la fondation Brazzaville que je dirige soit un élément neutre, non-partisan, qui limite son action à la promotion d'une idée, permette l'organisation d'une telle réunion, avec bien entendu le choix d'un lieu et le soutien d'un gouvernement. Et c'est ce qui a motivé notre action. Le Sénégal est un pays africain, mais qui est resté totalement neutre, qui juste à présent n'a pas d'ambition pour la Libye, n'est pas à la recherche de dividendes futurs, ou d'influence sur qui va gouverner ou pas gouverner la Libye. Donc cette neutralité pour moi était très importante. Mais il y a deux autres éléments qui, à mon sens aussi, l'étaient tout autant. Le fait que le Sénégal soit 95% musulman, terre africaine donc, 95% musulman, pas très éloigné du territoire libyen, et un pays dont la démocratie a été instaurée depuis de nombreuses années et considérée par le reste du monde comme un exemple de démocratie. Et le fait que le président Macky Salk, que je respecte au plus haut point, ait accepté que son président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niass, mon ami, joue les facilitateurs malgré son grand âge, malgré le fait qu'il soit fatigué, va, je pense, également inspirer tous les participants et va, le Sénégal aura joué un rôle essentiel dans cette nouvelle approche. J'ai commencé par regarder les extrêmes. M. Béchir Saleh et M. Abel Hakim Beladj, l'un étant le représentatif des févriers et l'autre étant le représentatif des gens que l'on quantifie de septembre. Ces deux extrêmes absolus, j'ai commencé une démarche auprès de ces deux personnalités en établissant la réunion absolue sur une donnée claire, la Libye. Est-ce qu'ils étaient libyens ? Est-ce qu'ils voulaient que leur pays continue à exister ? Et est-ce qu'ils étaient suffisamment nationalistes pour transcender leurs différences ? Ils ont accepté de se rencontrer. Cela s'est passé en l'automne dernier à Istanbul. Il est ressorti qu'il y avait des points, des axes possibles de compréhension entre ces extrêmes. Si ces axes étaient possibles entre les extrêmes, ils devaient être possibles également par ceux qui étaient plus modérés. à charge pour chacun d'aller voir ceux dont ils étaient les plus proches pour les convaincre que cette réunion, ce dialogue interlibyen, pouvait donner des résultats et des fruits. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé pendant des mois, je dois dire, pour convaincre leurs amis respectifs. Et nous en sommes là aujourd'hui. Bien sûr, les Toubous seront représentés, les Tarotouaregles seront représentés, la troisième tribu du Sud va être représentée également. Nous aurons des gens de Misrata, nous aurons des gens de tout le monde, nous aurons même des gens de Haftar, puisque Haftar a accepté de déléguer deux représentants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la présence de très proches de Saïf à l'Islam. Je crois que c'est la première fois que deux ou trois Libyens qui s'inscrivent dans cette mouvance, y compris la tribu qui le protège, ils ont tous accepté de venir. Et là, ils auront la surprise à leur arrivée dans la nuit du 10 au 11, de trouver sur leur table de travail et de leur hôtel la liste dont ils cherchent tous à savoir qui est là et qui n'est pas là. Nous avons la chance d'avoir que le président Macky Sall a accepté que le président de l'Assemblée nationale, qui est le numéro 2 du régime, M. Moustapha Nias, soit le facilitateur, qui a une grande habitude des conférences internationales et des débats de ce genre. Il a participé aux négociations sur le Tchad, il a participé aux négociations sur le Congo-Kinshasa, il a aidé à la fin de l'Apartheid. Et M. Moustapha Nias va, lui, gérer cette Assemblée en énonçant au départ des conseils ou des règles qui vont gérer les débats. Et parmi ces règles, il y aura certainement une limitation du temps de parole. Mais ce sera lui qui va désigner qui peut parler et qui ne peut pas parler. Nous allons essayer de... d'eux-mêmes sortent quelques thèmes qui leur sont à cœur. Nous ne doutons pas, par exemple, que parmi les thèmes qui leur sont à cœur et qui seront probablement abordés, mais de leur volonté, les problèmes des élections, les problèmes d'une nouvelle constitution, les problèmes de la justice. Quelle justice pour la Libye ? C'est un des points qui me semble le plus difficile à rompre et à accéder, mais qui pourra, à mon sens, si un accord pouvait se trouver, pouvoir débloquer beaucoup de dialogues, beaucoup d'ententes et beaucoup de raisons. L'Union africaine est informée. Le président Sall a eu des conversations avec les responsables de l'Union africaine en charge de la Libye, le groupe des dix, qui est dirigé par le président Denis Sassoon-Guesso du Congo, mais également a eu des entretiens avec le secrétaire général de les Nations Unies. Et tous deux ont béni l'initiative du président Sall. Ils n'ont pas béni l'initiative de ma fondation, mais par voie de ricochet, je bénéficie de cette bénédiction, puisque c'est sous l'égide de la fondation Brazzaville que cette réunion va avoir lieu. Je crois à la notion de dynamique. Je crois que lorsque une chose nouvelle se crée, qu'elle a lieu, responsabilise ceux qui y participent, il va se créer une dynamique, une dynamique de la paix, une volonté d'aller plus loin. Je n'envisage pas une seconde que nous allons régler les problèmes de la Libye en trois jours. Ce serait une utopie. Mais nous allons, j'espère, ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle approche mais qui finalement va d'ailleurs s'inscrire dans le grand plan des Nations Unies qui sera une grande conférence sur la Libye, une nouvelle constitution, des élections. Nous n'allons pas contre cela. Nous essayons de l'accompagner, peut-être un peu, peut-être le précéder. Le fait qu'il soit déjà là est déjà, j'espère, une réussite en soi. et elle va montrer au monde que rien n'est insémortable et que des solutions, des situations qui paraissent bloquées peuvent se débloquer, pas forcément par des gouvernements, pas forcément par des institutions, pas forcément par des influences extérieures, mais peut-être par les Libyens eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada